Bonjour, comment allez-vous les entrepreneurs conscientes ? Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de Potentiel, et je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du message du Royaume des plantes de la semaine avec mon magnifique coffret. Alors, comment est-ce que ça va avec ces énergies qui sont assez puissantes en ce moment, avec la nouvelle lune, avec l'entrée dans la saison des éclipses ? C'est assez intense, je ne sais pas comment vous le vivez, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est intense. Alors, on va voir quel est le message du Royaume des plantes. Il y en a qui ne veut pas venir, je ne veux pas participer. Pour la semaine, bonjour Gaëlle. Alors, je vous invite à prendre plus quelques instants pour vous centrer, comme d'habitude, voilà, poser dans la... Oups, décidément, il y en a une qui ne veut pas participer. Sauter, Alex et Repita. Est-ce que vous avez une intention, une question particulière, ou est-ce que vous posez une question, une intention plus ouverte ? Quel est le message dont vous avez besoin ? Et on va voir ce qui sort aujourd'hui pour le collectif. Alors, nous avons la mandarine verte. C'est la mandarine verte qui nous dit « Autorise ton enfant intérieur à te guider vers l'inconnu ». La mandarine verte. Alors, ça, c'en est une que j'aime beaucoup. La mandarine verte, elle nous reconnecte, en effet, à cette partie innocente à l'intérieur de nous, quelque part. Elle nous reconnecte à notre enfant intérieur et elle nous reconnecte à cette énergie, finalement, de curiosité, d'émerveillement. Quand on regarde les enfants, petits en tout cas, ils sont curieux de tout, ils vont s'émerveiller devant la moindre petite chose. C'est à cette énergie-là que la mandarine verte nous reconnecte. Ce qui est intéressant aussi avec la mandarine verte, c'est que c'est une huile, une plante en général, mais l'huile essentielle en particulier, qui est extrêmement calmante pour le système nerveux. Et c'est intéressant en lien avec, justement, la reconnexion à notre enfant intérieur et tout le travail qu'on peut faire aussi avec l'enfant intérieur, parce qu'en tant qu'adulte, on est beaucoup stimulé. Et puis, quand on est dans cette dynamique, on va dire, de transformation, ça peut venir fatiguer quelque part notre système nerveux, venir exciter notre système nerveux. Et donc, pour pouvoir intégrer en douceur, et puis voilà, de toute façon, on est bombardé de plein d'informations. Il y a différentes formes de stress au quotidien, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physiologique, etc. Donc, prendre soin de notre système nerveux, c'est vraiment très, très important. Venir calmer le système nerveux. Donc, la mandarine verte, justement, elle est idéale pour venir calmer le système nerveux. En termes de l'huile essentielle, moi, j'aime bien en prendre deux gouttes le soir avant d'aller me coucher, parce que voilà, ça permet de s'endormir plus facilement. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire en journée aussi. Le lien que je fais entre le système nerveux et l'enfant intérieur, c'est que, eh bien, quand on est dans notre stress d'adulte, j'ai envie de dire, on est tout le temps un peu dans cette, consciemment ou pas, on est dans cette dynamique, finalement, de réaction. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile de venir entendre la voix de notre enfant intérieur, puisque, voilà, on est pris dans le quotidien, on est pris dans ce stress. Et pour venir connecter avec notre enfant intérieur, pour venir autoriser notre enfant intérieur à nous guider vers l'inconnu, justement, comme nous le dit le message de la mandarine verte, on reviendra vers cette notion d'inconnu tout à l'heure, eh bien, on a besoin d'être posé. On a besoin d'être calme. On a besoin d'être en mesure de se reconnecter à notre enfant intérieur et d'écouter sa petite voix. Donc, ça va être vraiment important, justement, de faire ce travail de calmer le système nerveux. Donc, la mandarine verte, eh bien, elle nous offre, finalement, ce double cadeau, de venir calmer le système nerveux quand on en a besoin et, du coup, de nous aider à nous reconnecter à cette partie innocente, joueuse aussi, de notre enfant intérieur. Donc, le message de la mandarine verte, là, ça nous dit, donc, autorise ton enfant intérieur à te guider vers l'inconnu. Donc, notre enfant intérieur, je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette énergie d'émerveillement, de curiosité, etc. Et donc, c'est vraiment une invitation, finalement, à s'autoriser, à aller explorer des parties de nous ou des directions qu'on n'aurait pas forcément choisies avec nos décisions mentales d'adultes, finalement. Donc, peut-être qu'en ce moment, dans votre vie, eh bien, vous êtes passé un choix ou vous demandez quelle direction prendre ou quel type de service tuer, par exemple. Eh bien, là, c'est vraiment cette invitation à vous dire, OK, ben, si je me reconnecte à cette partie de moi qui est dans l'émerveillement, qui est dans cette curiosité, etc., vers quelle direction est-ce que j'irais ? Peut-être que je créerais quelque chose de complètement nouveau ou peut-être que, voilà, j'irais explorer quelque chose qui est vraiment nouveau, différent de ce que j'ai fait jusque-là. Et autant cette notion d'inconnu, elle peut faire peur à une partie de nous, autant notre enfant intérieur, finalement, dans un cadre sécurisant, évidemment, il ne s'agit pas de prendre des risques non calculés, mais dans un cadre sécurisant, eh bien, notre enfant intérieur, il va dire, waouh, je ne connais pas, ben, j'y vais, j'y vais avec curiosité, j'y vais avec, justement, tous les sens ouverts. Et donc, j'ai envie d'aller explorer dans cette direction nouvelle ou différente de ce que je fais d'habitude. Donc, voilà, l'invitation de la mandarine verte autorise ton enfant intérieur à te guider vers l'inconnu. Donc, ben, dites-moi comment ça résonne, cette carte, qu'est-ce que c'est l'inconnu vers lequel vous allez vous laisser et guider avec la mandarine verte. Je vais quand même vous lire le texte qui est dans le livre. Alors, la mandarine verte nous dit donc, il est temps de te reconnecter à l'audace, à la créativité et à la joie sainte de l'enfant. Quoi que tu souhaites créer, regarde l'avenir avec émerveillement et espoir et puise en toi le courage d'avancer sans avoir besoin de connaître le chemin. En pratique, on peut diffuser l'essentiel des mandarines vertes ou en appliquer une goutte au niveau du deuxième et du quatrième chakra pour se reconnecter à l'audace de l'enfant intérieur. Et donc, je disais, comme tout à l'heure, on peut aussi la sentir ou la prendre en interne pour venir calmer le système nerveux. Alors, évidemment, c'est une vue essentielle d'agrumes. Donc, si vous l'appliquez sur la peau, attention au risque de photosensibilisation. La mandarine verte est moins photosensible que le citron ou l'orange ou la bergamote, par exemple. Mais voilà, ça reste important de faire attention à ça. Donc, si vous l'appliquez sur le corps, simplement, ne vous exposez pas au soleil pendant les 12 à 24 heures qui suivent. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir et de joie avec la mandarine verte. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. D'ici là, je serai aussi en direct demain sur Instagram et dans mon nouveau groupe Facebook aussi à 14h30 heure de Paris, ce qui fait 8h30 heure de Montréal pour les Québécoises. Et je vous parlerai de la différence entre l'énergie de dirigeante ou de gérante dans votre entreprise. Et vous allez voir que c'est intéressant de toucher un peu assez les énergies, de voir quelle est la différence et de voir où parfois on pense qu'on est la dirigeante de notre vie, de notre entreprise, mais en fait, on est dans l'énergie de la gérante. Donc voilà, on explorera tout ça ensemble demain jeudi à 14h30. D'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt. bye-bye. 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 Sous-titrage FR ?